Salut, je m'appelle Tommy Saint Laurent, je suis l'entomologiste du labyrinthe des insectes et je vais te présenter le polyphème d'Amérique. À première vue, ça ressemble bien à un papillon, hein? Ouais. Et savais-tu qu'il existe deux types de papillons? Papillon de nuit, papillon de jour. Celui-là, c'est un papillon de nuit. Le polyphème d'Amérique, c'est un papillon qui sort la nuit, donc bien sûr, c'est un papillon de nuit. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il sort juste une période dans l'année. Ça va vraiment être entre la mi-mai et aller jusqu'à la mi-juillet. C'est un papillon qui sort entre minuit et trois heures du matin. Donc, c'est pour ça qu'on le voit moins souvent. Puis, quand on le voit, on est comme un peu chanceux si on le voit le jour, parce que le jour, il cherche plus à se cacher de ses prédateurs, finalement. Donc, le polyphème d'Amérique étant un papillon de nuit, il y a quelque chose de particulier que les papillons de jour n'ont pas. C'est qu'il peut vivre sur des réserves qu'il a accumulées quand il était à l'ucheneur. Comment le dit? Il a mangé pendant un été au complet pour ensuite se transformer en chrysalide dans un cocon qu'il a construit pour traverser tout l'hiver. Et au printemps, il va éclore et quand il va sortir, il va avoir quelques semaines pour aller rencontrer l'être aimé. Donc, durant ces semaines-là, il va vivre sur des réserves de nourriture. Il n'est même pas obligé de manger. Je ne sais pas si tu avais remarqué, sur ces ailes, il y a comme des drôles formes. Ça ressemble à des yeux. Tu sais pourquoi il y a ça? Je t'explique. Ces formes-là peuvent intimider ou faire peur à certains prédateurs. Mais mieux encore, ces formes-là peuvent aussi déjouer l'oiseau ou le prédateur qui essaierait de l'attaquer en pensant que c'est ses yeux. Il attaquerait une partie de son aile. Ça pourrait éviter que son corps se fasse manger parce que son corps contient tous les organes vitaux qui lui permettent de vivre. Si son aile est juste blessée, il va quand même peut-être réussir encore à pouvoir avoler après et ça, ça peut lui sauver la vie. Ça déjoue son prédateur s'il est victime d'une attaque. Tu te dis qu'un papillon, ça doit butiner. Eh bien non, celui-là, il n'a pas de bouche. Il ne veut pas butiner. Non. C'est assez triste. D'abord, il ne fait pas de pollinisation. Non, il ne fait pas de pollinisation. Lui, il va plus servir à contribuer à la chaîne alimentaire. Donc, il va devenir le repas de plein d'autres animaux. C'est un peu triste. Mais tu sais du quoi, il ne faut pas que tu sois triste parce que de toute façon, il vit environ une à deux semaines. Mais après, il meurt parce qu'il vit sur des réserves. Ses réserves ne seront pas super grosses. Il va servir à nourrir un oiseau, un reptile, un batracien ou une chauve-souris. Ça fait que la stratégie, c'est de larguer ce qu'il nous reste de nous en frais de nourriture. Ça ressemble à ça. Et c'est encore plus fascinant. Tu te dis « ouais, mais là, t'as peu... la chenille, elle... » Oui, oui, c'est vrai, la chenille. Parce qu'avant d'être un papillon, il était une chenille. Et quand il était une chenille, on pense beaucoup que les grosses chenilles vertes, ça tue les arbres. Ça les affecte. On se le cassera pas. Ça les affecte. Mais encore là, les chenilles de ces papillons-là sont très utiles. Oui, parce qu'ils vont affaiblir souvent les arbres qui sont faibles. Et la nature, c'est un petit peu cruel, des fois. Si t'es trop faible, des fois, t'es mieux de mourir et de laisser la place sur ceux qui sont solides. Parce que c'est eux autres qui vont faire que la nature va être solide. Donc, les chenilles vont affaiblir souvent les arbres qui ne sont pas assez forts. Puis, attends pas, ça ne veut pas dire qu'ils les tuent. Non. Ça veut dire que... Parce que les plantes, la façon dont c'est fait, c'est bien fait. Ils veulent que les chenilles mangent leurs feuilles. Parce qu'ils veulent les attirer. Parce que quand ils vont faire des fleurs, les autres papillons jouent, qu'ils pollinisent et vont aller sur leurs fleurs. Et puis, comme les arbres, c'est des amis, des insectes. Bien, ils ont préparé ce travail-là de se faire manger les feuilles. Parce qu'ils ont toujours une réserve de sève dans leurs racines. Même s'ils se font voler quelques feuilles par les chenilles, ils vont survivre à moins d'être trop faibles. Ça fait que le travail des chenilles, finalement, c'est d'aider la nature à garder les bons arbres, les bonnes plantes. Ça fait que tu vois, ils ont un travail assez important, finalement. Ils font plein d'affaires. Ça fait que je t'expliquais que ce papillon-là, il ne vit pas longtemps. Il vit une à deux semaines. Mais durant ces deux semaines-là, il va se passer plein de choses. Lui, il va essayer de se déplacer la nuit pour ne pas se faire repérer par les prédateurs. Et puis, je ne sais pas si tu as vu des antennes, mais regarde, je vais te montrer un peu ces antennes. Il y a des très grosses antennes. Lui, c'est un garçon. Les garçons ont des très grosses antennes parce que les mamans, eux, avec leur abdomen, au bout de leur abdomen, ils libèrent une odeur particulière qui attire les garçons. Et les garçons peuvent les sentir grâce à leurs antennes sur près d'un kilomètre. Ça fait loin pour un petit papillon. C'est comme si toi, tu pourrais sentir une mademoiselle dans la ville d'à côté. Il faudrait que tu as des bonnes narines. Mais ça, c'est super, parce que lui, dans le fond, il ne voit pas beaucoup, mais il sent énormément grâce à ses antennes. C'est ça qui fait qu'il va s'en aller la nuit. Peu importe, il fait noir. Pas besoin de voir. Il veut juste sentir où se cache l'être aimé. C'est complètement génial. Où est-ce, papillon ? Où vient-tu ? Oui, parce que le polyfemme d'Amérique, il porte bien son nom. Amérique. Oui. On le retrouve pratiquement partout en Amérique du Nord. C'est un beau papillon. Il y a juste quelques provinces dans les maritimes, vu qu'il n'y a pas beaucoup de plantes et beaucoup d'océans. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller là. Mais on le retrouve pratiquement partout au Québec. Et on le retrouve à beaucoup, beaucoup d'endroits au Canada. C'est un de nos beaux papillons en Amérique du Nord. Fascinant, pareil. Wow. Voilà. Voilà comment on prend les papillons. On les prend sur les côtés, comme ça. Parce qu'on ne veut surtout pas abîmer cette magnifique paire d'ailes. Bien sûr. Si tu touches les ailes, tu vas tout décolorer ses ailes. Ça va faire comme un petit dépôt de couleurs sur tes doigts. Et ça, c'est parce que malheureusement, tu as enlevé les écailles qui constituent sa couleur au papillon. Ça ne l'empêchera pas de voler. Réconforte-toi, si tu arrives à cet accident-là, de l'attraper par mes cartes, par les ailes. Mais il faut vraiment le prendre par chaque côté du corps, comme ça, pour ne pas l'abîmer. Fait que tu vois, il faut faire attention aux antennes aussi. Les antennes sont bien fragiles. Et dans son cas, lui, il dit, moi, les antennes après ça, ça doit pogner la télévision, ça. Non. Bon. OK. C'était une farce. Il n'écoute pas la télé. Il est trop occupé le soir. Mais lui, ce papillon-là, c'était le polyphème d'Amérique. J'espère que tu as aimé la capsule. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas de nous faire un beau petit pouce bleu et de t'abonner.